Namaste et bienvenue à votre pratique Tahata Flow Sweet, sweet, sweet donc c'est une séance qui va vous faire du bien au dos ça peut être très bien pour quelqu'un qui travaille dans un bureau ou dans une voiture ou qui est debout toute la journée ou juste en général mal de dos c'est aussi une séquence qui peut être intéressante pour les sportifs pour une petite récupération après les entraînements on va commencer debout mais avant vous auriez besoin d'un coussin ou un bolster peut-être des briques et surtout la couverture pour la fin de séance donc oui, on commence debout Samastitihi on va venir sur le haut du tapis on va placer les pieds sous les hanches et on va juste commencer avec les orteils on va décoller les orteils expirer, ancrer inspirer et expirer ancrer une bonne contact fondation sur le sol avec les plantes de pied et en inspiration on va envoyer des pouces dans les ocelles une inspiration profonde avec le nez on va amener les coudes vers le devant et puis en arrière encore trois comme ça inspirer vers l'avant levez la pointerine levez les coudes et puis en arrière encore deux comme ça des respirations nettoyantes retenez la respiration et en arrière et encore une fois serre les coudes serre les coudes devant vers le haut et en expiration expirez relâchez les mains et relâchez les paupières en arrière faites venir une image des vagues la mer un mouvement éternel et puis en expiration comme une vague qui monte se remet la tête vers le haut et en expiration la vague de sang se relâche sur la plage encore trois vous êtes long la vague monte vers le ciel et expirez avec la glotte se relâche quelques respirations encore comme ça inspirez longue spacieux et expirez relâchez le visage le majeur la langue avec la glotte faites le bruit des vagues au fond de la gorge et encore une fois une inspiration ouvrez les yeux remarquez le visage qui est autour de vous et en expiration on va monter les mains au-dessus la tête fermez les yeux les yeux fermés imaginez la distance entre les mains et les pieds et la tête et le sol et puis on peut ouvrir les yeux on va amener la main droite sur le poignet gauche et on va amener le pied gauche de l'autre côté du pied droit on va tourner les chevilles et le talon vers l'extérieur et on va tirer le bras par le poignet on va étirer tout le flanc du corps et on vaispager descendez la main gauche entre les omers plates et tirez avec la main droite le coude continue à étirer le cache doありがとうござique latéralement vers le côté droit Inspirez ici Et en expiration On va relâcher ça Trouvez votre samedi Inspirez, fermez les yeux Imaginez la distance Expirez La main gauche sur le poignet droit On croise les jambes Et on étire Relâche la main droite Expirez En expiration La main droite entre les embouts plates La main gauche sur le coude Et en continuant Cette flexion latérale Inspirez Placez les deux mains derrière la graine Et placez les pieds Vers l'extérieur Inspirez Envoyez le coccyx Et le menton Vers l'extérieur Vers l'arrière Et expiration Coccyx vers l'avant Tête vers l'avant Inspirez Fléchis les jambes Envoyez le coccyx en arrière Vers la tête Vers le haut Mains Vers le haut Et expirez Fermez Tout ça Les enjeux Encore une fois Inspirez Ouvrez Envoyez les coudes en arrière Et en expiration Et en expiration on va rentrer Mains Vers la gorge Les coudes vers l'avant Écartez la distance entre les embouts plates Fléchis les jambes Et doucement on va descendre la tête Vers les genoux Et en expiration on va remonter vertèbre à vertèbre Inspirez Inspirez les coudes vers le haut Creusez le dos Envoyez la buste à l'avant Pliez les jambes Et encore expiration Tirez les coudes ensemble Et vertèbre par vertèbre vers les genoux Et encore une fois Vertèbre par vertèbre en haut On remonte On ouvre On lève Lui même temps Plie les jambes Cette fois-ci On creuse On va vers l'avant Expirez Des mains Sur les genoux On va avoir Le dos Dois Ici Et on va faire Un capalabati Respiration Donc avec le diaphragme Vous allez sortir de l'air On inspire Normalement Et quand on expire Comme ça On va faire vert ensemble Dans cette posture Un peu accropie À la fin de dernière expiration On va sortir de l'air Et puis on va remonter Le nombril Vers l'intérieur Et puis vers Le cage thoracique Ça va ressembler à ça Comme ça Donc on va faire tout ça ensemble Inspirez Long Le dos bien long Les mains cadées sur les genoux Inspirez Trois quarts Capacité Les poumons Et on va commencer Kapalabati Pour 20 Dix Cinq Quatre Trois Deux Un Expirez Et Inspirez Expirez Expirez Ici Prochaine expiration On va juste relâcher Le haut de corps Vers les jambes On va retourner Les mains On va relâcher La tête En inspiration Lèvez la buste Tirez des mains Sur les tipias Et en expiration On va tourner Les pieds Vers l'extérieur Les hanches Vers les talons On va trouver Malasana N'oubliez pas Si vous avez des briques Et un peu tendus Vous pouvez juste Vous asseoir Sinon juste en général Ça change totalement D'être Ce tenu On va relèver La buste Et on va émeler Les mains Derrière La tête Et expiration Tirez la tête Vers l'avant Les coudes Ensemble Les coudes Vers le sol Si c'est Trois temps Restez Avec la buste Relévée Embarrasser Six Cinq Respiration Et on va une respiration. Expliquez-vous, relâchez les mains. Relèvez le regard. Et on va enlever les supports si vous en avez mis. Et on va venir à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Et on va bouger les épaules latéralement vers le côté droit. La noeud qui est neutre. Le cou neutre est vers le côté gauche. Vers le côté droit. Vous allez pressionner dans le pouce droite. Le petit doigt gauche. Pressionner dans tous les doigts. Vous allez trouver un ancrage. Dans certains doigts. Vous allez jeter dans l'autre. On va juste respirer cet espace dans les poignets. Et dans les épaules. Merci de garder tous les doigts calés. En inspiration, on va venir au milieu. Longueur dans le coulomb vertébral. Et on va remuer le cœur. On va amener les hanches sur le côté droit. Et sur le côté gauche. Et amener les hanches sur le côté droit. On va laisser décoller un peu le genou gauche. gauche, écoutez, gauche, genou de droite, toujours le nombril, bien retiré vers le dos, et en expiration, on en est ici à neutre, on va inspirer, on va juste faire un bleditasana, levez le menton, le coccyx et tirez le ventre, tirez les mains vers les genoux, exprès, poussez dans les mains et écartez les ombres. Deux comme ça, inspirez-vous, et encore une dernière. On va revenir à neutre, et on va laisser les ormoplates partir en arrière, presque toucher, laisser la tête être lourde, on laisse les ormoplates, monter ensemble derrière le dos, le ventre descend, et on relâche la tête. On peut faire des petits mouvements naturels avec la tête. Expirez, séparez les ormoplates, et trouvez votre force, nombril et bandas, le paroi des abdominaux, se retire vers le colon vertébrale. En inspiration, retournez le pied et le doigt, étendez le pied, avancez la main gauche, retourne le pouce vers le ciel. On décolle les deux, si on est stable, si on sent la stabilité dans les épaules, dans les hanches, si vous sentez que ça bouge un peu partout, posez l'orteil, dans les bouts des doigts. Expirez, amenez le genou droit vers la main gauche, et on va appuyer. Et quand on appuie, on va retirer le nombril encore plus. Inspirez, tirez, séparez, flexez le pied. Expirez, et ensemble, pression dans la main gauche sur le genou droit. Inspirez, trouvez de longueur. Expirez, retirez le nombril et pression dans la main gauche. Inspirez, longueur, flex, et on va passer la main gauche sur l'extérieur, et la main droite, le pied droit aussi. Retirez l'ombril, stabilisez. Et en inspiration, la main gauche devant, le pied droit derrière. Expirez uniquement la main droite descend, et puis, les orteils, deux pieds, doigts, même gauche pied droit. Glisse les pieds à l'extérieur, de la jambe gauche. Et, regardez les orteils. Et, on va glisser le genou droit derrière le genou gauche, et on va retirer les hanches, et on va s'asseoir. Alors, peut-être, vous n'êtes pas les genoux l'un sur l'autre. En ce cas, vous allez juste trouver une posture de tailleur. Alors, vous pouvez essayer de caler aussi les hanches. En inspiration, on va tirer la main droite vers le haut, et en expiration, on va pencher sur le côté gauche. Descendez l'ange droite. Vous pouvez lever le regard vers la main droite. et expirez, amenez la main droite vers le côté. Donc, on passe sur le tailleur, ça marche très bien. Des deux mains vers le côté gauche. Expirez, relâchez la tête. Les deux mains peuvent être sur le soleil ou sur les briques. Respirez. Inspirez. Expirez. 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 Et en inspiration, on va retirer tout ça. Envoyez les mains devant. Et on va décroiser les jambes, trouver votre quatre pattes, votre parmenasana. Expirez ici. L'inspiration, c'est le pied gauche et la main droite. On va tendre, si on est stable, on décolle. Tirez, longueur. Et en expiration, la main droite sur le genou gauche. Pressionne ici, retirez le nombril. Inspirez, tirez sa longue flexe, le pied gauche. Expirez, creusez. Et en expiration, attention, la peau gauche, qu'elle est bien active, loin des oreilles. Et expirez. Et expirez. Pressionne la main droite sur le genou gauche. Retirez les paroles des abdominaux. Inspirez, trouvez de longueur, longueur, longueur. Flexez les pieds. Passez la main droite vers l'extérieur. Et le pied gauche. Expire. La main droite sur le sol, le pied gauche en arrière. Et croisez la jambe au-dessus. La jambe droite. Tournez le regard. Regardez le pied. Passez-tu déjà une petite ouverture dans l'ange-doîte à l'extérieur de cuisse? Et puis expirez. Encrez le genou. Retirez les hanches. Une élévation ici ou pas. On va avoir les jambes croisées. Donc, prenez posture de tailleur si ça vous convient. Inspirez la main gauche au-dessus de la tête. La main droite va glisser sur le côté. Descendez. Encrez le mieux qu'un peu. L'ange gauche. On peut lever aussi le regard. Et en expiration, la main gauche sur le sol. Inspirez, lève la pointrine. Et en expiration, on va laisser aller. La tête, le haut du ton. Vous pouvez fermer les yeux. Faites venir cette image de la mer. Nouveau moment. Synchronisez ça. Avec votre respiration. Votre respiration. Vibrez la glotte. Expirez ici. Inspiration. Lève la tête. Expirez. Et puis en inspiration, on va venir vers l'avant. On décroise les jambes. Et on va retourner les pieds. Expirez. Décollez les genoux. Envoyez les anges en haut, en arrière. Et pédalez les jambes. Chien tête en bas. Réveillez les jambes. Et on va rester statique. N'oubliez pas que le dos est droit. Même si on doit plier les jambes, le dos est étiré. Le but, c'est de ne jamais des talons sur le sol. Ça, c'est pour plus tard peut-être. En inspiration, décollez le pied droit. Mais gardez le pied bien bas. Et la jambe tendue. Et on va croiser derrière la jambe gauche. Continuez à flexer. Et puis pointez. Et flexez. Gardez ça très bas. Vous pouvez même plier un peu la jambe gauche. Inspirez. Amenez les pieds sur le tapis alignés avec les hanches. Expirez. Stabilité ici. Et en inspiration, décollez les pieds gauche. Gardez la jambe tendue. Croisez très, très, très bas. Peut-être que vous pliez plus la jambe droite. Pointez. Et flexez. Gardez ça bas. Attention que les mains et les épaules sont stables. L'épaule gauche ne va pas remonter. Le reste est sur le même niveau que l'épaule droite. Et expirez. Les deux jambes parallèles. Inspiration. Regardez vers l'avant. Pointez les pieds. Et amenez les poires dans les mains. On va descendre les genoux. Et on va amener les mains devant les épaules. Expirez. Descendez doucement. Les coudes vers la taille. Et puis on trouve le sol. Tendez les jambes. Appuyez dans les dessus des pieds. Inspirez. Inspirez. Décollez la nuque longue. Maintenant rentrez. Expirez. Trouvez enfin. Tirez les mains vers vous. sur les hanches lourdes sur les talons. Inspirez. Lèvez le regard. Revenez dans une petite demi-planche. Inspirez ici. L'angle dans le dos. Expirez les coudes vers la taille. Doucement descendez. Poussez dans les pieds. Remontez la puste. Serre les coudes. Expirez. Palasana. Inspirez. Revenez demi-planche. Les hanches vers l'avant. Expirez doucement descendez. Inspirez. Décollez la puste. Relevez la pointe. Et activez les jambes. Et expirez. Palasana. Deux fois encore. Inspiration. Planche. Expirez. Chattaranga. Inspiration. Couper. Expirez. Enfin. La dernière fois. Inspirez vers l'avant. Cette fois-ci, vous allez retourner les pieds. Decollez les genoux. Trouvez une planche entière. Poussez vers l'avant avec vos poids. Et descendez aussi doucement que possible. Jusqu'au sol. Jusqu'au sol. Jusqu'au sol. Retournez les pieds. Et en inspiration, tirez les mains devant. Poussez dans les pieds. Vous allez ancrer les mains. Tirez le sol vers la poitrine. Maintenant, entrez. Et puis, en expiration du front sur le sol, relâchez le dos. Faites des petits mouvements à droite à gauche avec les deux hanches. Quand on veut remuer une clé. Expire. Restez immobile. Les yeux fermés. Relâchez les mains, les bras, les jambes. Ressentir tous les proies de notre corps soutenu. Toujours jaillir. La glotte qui vibre. En inspiration, on va offrir les yeux. On va lever la tête. On va pressionner dans les pieds droit. On va décoller les pieds gauche. En pressionnant les pieds, la main gauche. Et on va décoller la main droite. Tourne le pouce vers le ciel. Rentrez du nombril. Envoyez le pubis vers le sol. Le coccyx vers le bas. Expirez, descend la main droite, pied gauche du front. Relâchez. Inspirez. Le pied droite décolle, la main gauche. Engrayez bien le pied gauche à la main droite. Expirez. Relâchez. Faites des petits mouvements avec les hanches. Une inspiration. Lavez le regard. On va rejoindre les coudes ensemble. Et on va rejoindre les pommes ensemble comme un petit prière. Et on va caler le front sur les bicep. Et on va vraiment embrouiller les coudes ensemble ici. Relâchez. Le dos. Respirez l'espace dans le haut du dos, dans les épaules. Si vous cherchez que ce soit plus intense, vous pouvez amener un coude vers l'autre et attraper les mains. Et puis relâchez la tête. Si vous avez croisé des coudes, changez de sens sans changer de croisement. Expirez. Expirez. On va décoller la tête. On va rentrer les mains sous les épaules. Et en expiration, on trouve quatre pattes. Retournez les pieds et trouvez votre chine. Attends. On va expirer ici. Inspiration. Lavez le regard. Et marchez. Les pieds vers les mains. Inspirez. Le dos par le sol. Les mains sur les cuisses. Et en inspiration, on va se lever le dos droit. Tirer les bras vers le côté et vers le haut. Expirez. Les bras au-dessus de la tête. Envoyez les hanches en arrière. Pliez les jambes. Sommet de la tête vers l'avant. Et expirez. Les mains sur les genoux. On va se redresser. On appuie. On est mis sur les cuisses vertèbres par vertèbre. Inspiration. On est mis sur les mains vers le haut. Expiration. Tirer les bras. Le sommet de la tête vers l'avant. Les hanches vers l'arrière. Les mains sur les genoux. Inspirez vertèbre par vertèbre. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez. On se redresse. Expiration. Sommet. Soutuie. Vérifiez que vous avez la place derrière vous. On va élever deux pieds ensemble. Inspirez. Assiez-vous dans une chaise imaginaire. Les genoux derrière les orteils. Le dos droit. Utkatasana. Levez le regard. Appuyez dans les paumes. Expirez. Tirez les mains vers le cœur. Gardez les jambes pliées. Et doucement décollez le talon droit. Et le pied droit. Expirez. Poussez le pied en arrière. La buste va vers l'avant. Inspirez. Retirez du pied droit. Pliez les jambes. Créez. Utkatasana. Tendez les deux bras. Expirez. Tirez les bras vers le cœur. Les jambes bien pliées. Nombrez l'entrée. Décollez le talon gauche. Et le pied. Et expirez. Glissez ça en arrière. Flottez ça en arrière. La buste va vers l'avant. Et inspirez les pieds. Retrouvez sa place à côté de l'autre. Inspirez. Utkatasana encore une fois sur chaque côté. Expirez. Tirez le pied vers le cœur. Inspirez. Inspirez. Décollez le pied droit. Les deux jambes pliées. Tirez les pieds en arrière. Vérifera drasana trois. Inspirez. Revient. Expirez ici. Inspirez. Utkatasana. Inspiration. Décollez les pieds gauche. Flottez les pieds gauche en arrière. Et expirez. On revient. Inspirez. Utkatasana. Alors j'ai menti une dernière fois. Décollez le pied droit. Eminez ça en arrière. Et puis descendez les orteils. On va ouvrir. Anandyasana. La cuisse gauche et parallèle au sol. Encrez bien les orteils. De pieds et doigts. Taille allongée. Expirez ici. Inspirez encore plus long les bras. Les tailles. Et en expiration, on va amener les deux pieds ensemble. Les anges s'en fassent. On tire les bras devant, devant, devant. On va trouver le sol avec les bras. Ou peut-être on trouve deux briques. De chaque côté, deux pieds gauche. Inspirez. Tirez le colon vertibral horizontalement. Éventuellement, ancrez bien les orteils. Et on va retourner les doigts vers l'arrière, sur les briques. Et le front peut-être sur le pied gauche. Les mains peuvent être sur les briques. Les doigts en arrière. Les paumes bien ancrées. Ou sur le sol. Ou même autour de la jambe droite. Et on va regarder vers le genou. En inspiration, regardez vers les orteils gauches. On va lèver la buste. Et en inspiration, on se relève. Tire la main droite vers l'avant. La main gauche sur la taille. Crée d'espace dans tout le côté droit. Et en expiration, la main droite va soit trouver sa place à l'extérieur du pied. Sur une brique. Ou à l'intérieur. Et on va émener la main gauche sur le bas du dos. On va ouvrir le cage thoracique. Et puis on va tendre les bras. Vous pouvez trouver votre zone, on va dire, d'ouverture. Absorber la cuisse gauche. Trouver de longueur dans les bras, dans les jambes, dans le dos. Expire, descendez le regard vers les pieds gauches. Fléchissez la jambe. Et on va monter la main droite. Passer la main droite derrière. Et écartez les jambes. Trouvez votre guérilité. Expirez, guérilité. Inspirez. En inspiration, emmenez la main gauche entre les omoplates. La main droite sur le coude. Et on va tirer le coude en arrière. On va tendre la jambe gauche. Lavez-le au regard. Expirez. En relâchant guerrier. Décollez le talon droite. Emmenez des enches vers l'avant. On va envoyer les mains vers le haut. Et on va descendre le genou droite. Et on retourne les pieds. Toutes les longues ici. Expire. Et en inspiration de l'ongue et en expiration plutôt, on va tendre la jambe gauche. Flexer le pied. Et on reste ici qu'à le nombril. Vous pouvez vous en servir des briques. En inspiration, tirez à nouveau. La main doit créer de longueur. Et on va en créer des mains à l'extérieur de la jambe. Donc sur les briques ou sur le sol. Flex bien les pieds. Expire ici. Et on va en créer des mains à l'intérieur de la jambe. Tirez les bras au-dessus de la tête. Et puis à nouveau, on va tendre la jambe et on va s'asseoir derrière les onches à l'intérieur du talon droite. On va fermer le genou, pivoter le genou vers l'autre. On va essayer de stabiliser les deux onches. Donc je vais tourner un peu vers vous. Vous voyez quand je suis un peu penchée, donc je peux caler la hanche gauche pour avoir ça égal. Restez comme ça. Vous pouvez passer des mains en arrière. Relâchez la tête. Vous pouvez même vous allonger. On va rester ici une minute. C'est ici que peut-être une bolstère derrière le dos pour convenir. Tout en essayant de descendre la hanche droite vers le sol. Et si vous êtes encore plus ouvert à la recherche d'intensité, vous pouvez appuyer la jambe gauche. Et pressionnez et appuyez dans les plantes pieds gauche. Faites descendre la hanche droite. On va même prendre les petits pieds dans les deux mains. Tout est possible. Encore. Quatre souffles. Long. Et expirez. Si vous avez pris la jambe gauche, vous lâchez cela. En inspiration, on crée des mains sous les fessiers. Relèvez en appuyant sur les coudes. Mains tombés vers la gorge. Et on va se relever. Expire ici. Envoyez les poids dans les pieds gauche. Retournez les pieds droit. Et puis on trouve. Outhana Masana. En pli vers l'avant. Retournez les mains. Expire. Une inspiration. Enlevez le regard. Envoyez les deux jambes, les deux pieds ensemble. Pliez les jambes. Inspire. Outhkotasana. Expire. Tire les mains vers le cœur. Inspire. Décollez les pieds gauche. Expire. Expire. Flottez les pieds en arrière. Créez votre troisième guerrier. Et en expiration, descendez les orteils. La cuisse droite vers le sol. Tendez les bras. Et en avant. Cultivez la chaleur. Dans les fesses et les doigts. Cultivez de la longueur. Comme toujours. Dans les colonnes vertebrailles. Expire ici. Inspirez. Un gros pain vers l'avant. Encrez les deux jambes. Des hanches en face. Étirez les mains vers l'avant. Expirez vers le bas. Vous pouvez trouver vos briques. Retournez les doigts. Vers l'arrière. Encrez les paumes. Inspirez. Lèvez le regard. Et en expiration, envoyez le front vers le tibia. Peut-être les mains derrière. Entoure le mollet gauche. Une distribution égale entre les deux pieds. L'engagement égale. Égale. Expirez ici. En expiration, lèvez le regard. Envoyez les mains vers le haut. On va se relever. Et puis descendez. La main droite sur la taille. Tirez la main gauche. Et ancrez. La main gauche à l'extérieur du pied. Sur une brique. Ou l'intérieur du pied. Ou sur une brique. En expiration, en allongez. En expiration, en pivot. La main droite sur le bas. Et puis on va tendre le bras. Expirez. Et on va regarder le pied droit. Et en expiration, on va créer notre guerrier 2. On va retirer le pied gauche en arrière. Guerrier 2. Expirez ici. Fondation. Inspirez. On va prendre le coude droite. Tirer en arrière. Et tendre la jambe. Expirez. Et expirez. Guerrier 2. Tirer les 2 bras. Et puis en inspiration, on va décoller le talon gauche. Les bras au-dessus de la tête. Descendez. Et le genou gauche retourner les pieds. Expirez. Tendez la jambe droite. Réveillons. Une demi-hanumanasana. Ah, la hanumanasana. Peut-être des mains sur des briques. Inspirez ici. On va relever la buste. Et en expiration, on les met à l'extérieur de la jambe droite. Gardez les pieds flex. Et on reste ici. Inspirez. Inspirez. Levez le regard. Expirez. On va revenir ici. Pliez la jambe. Inspirez. Relevez. Et en expiration, retirez la hanche en arrière. Inspirez à l'intérieur de fumeur. Deux genoux ensemble. Amécile. Descendre la hanche gauche. Vous pouvez caler les hanches. Passez les mains en arrière. Si vous le sentez, on va relâcher les pieds. On va rester ici une minute. Peut-être que vous sentez que vous avez envie de vous allonger sur le sol, doucement, sur les coudes. Et puis, relâchez les bras. Vous pouvez plier la jambe droite et ancrer les plantes pieds et doigts. Pour même prendre les pieds et puis attendez les mains. On va même prendre les pieds et puis attendez les mains. Encore 4, respiration lente. Si vous avez pris le pied dans les mains, relâchez-le. Et doucement, les mains sous les fessiers, encrez des coudes, on se relève. Expirez ici, et on va amener le poids dans les pieds. Doigts, et puis les 2 jambes ensemble. Expirez, relâchez la tête. Inspiration, redressez la buse, tirez du sommet de la tête vers l'avant. Et en expiration, on va passer les mains sous les pieds. Alors, vous pouvez plier les jambes ici, si c'est nécessaire. Inspirez, tirez le colon vertébrale. Et en expiration, les coudes vont partir vers l'extérieur. Allez, zébole, remonte le dos activement. Parahastasana. Parahastasana. Et on va se mettre sur le sol. Alors, on va trouver un petit équilibre ici. Serrez les genoux, entourez les genoux avec les mains. Creusez le non-pied, amenez le front vers les genoux. Et en expiration, on va se relever. Expiration, descendez le vertèbre par vertèbre. Gardez les jambes dans les mains. Essayez de placer les mains sur les coudes-ci. Retirez les genoux dans les triffes. Et expirez, relâchez tout ça. Relâchez les pieds sur le sol, plus écartés que le bassin. Allongez le bas à tes dos. En expiration, tirez les bras devant le cœur et appuyez les paumes une contre une. Envoyez les épaules sur le sol activement. Et puis écartez les mains. En expiration, on va décoller les deux pieds. Et on va placer les genoux vers le côté gauche décollé. Expirez la hanche droite, les genoux des femurs à 45 degrés. Inspirez en milieu, ancrez. Et expirez sur le côté droit. Inspirez en milieu, ancrez les plantes de pieds. Et laisse partir des genoux sur le côté gauche. L'intérieur du pied gauche va décoller. L'extérieur du pied droit va décoller. Inspirez en milieu, les deux genoux sur le côté droit. Regardez cette activation dans les épaules sur le sol. Inspirez en milieu, expirez les deux genoux sur le côté gauche. On va continuer à activer les épaules. Mais on va tendre la jambe droite. Flexez la jambe. Et essayez d'amener les genoux vers le genou gauche, les pieds vers le sol. L'épaule droite sur le sol. Flexez. Inspirez. Inspirez, retirez ça, plantes de pieds sur le sol. Les genoux au milieu. Expirez ici. Inspirez ici. Expirez sur les deux genoux, tombe sur le côté droit. Et on va tendre la jambe droite. Et on va rejoindre les deux genoux. On va tendre la jambe. Pousse à travers le talon. Envoyez l'épaule gauche sur le sol. Et puis, puyez la jambe droite. Et trouvez l'ancrage des deux pleines de pieds. Une inspiration. On va continuer à activer les épaules. Et on va décoller le coccyx et le bas du doigt. On va se mettre sur les épaules. Et on va placer notre support. Donc, le bolster pour moi. Peut-être c'est un brique pour vous. Ça va être sous le sacrum. Rejoignez les deux pieds ensemble. Et laissez partir les deux genoux à l'extérieur. Donc, les pleines de pieds ensemble. Les genoux écartés. Tirez les mains vers le milieu. Appuyez. Et expirez écarté. Et ici, vous allez juste relâcher. Fléchissez sur les hanches. Et le bas du dos. L'inspiration des mains derrière les genoux. Ferme les genoux. Inspiration des mains derrière les genoux. Respirez. Tendez les deux pieds vers le plafond. Flexez. Relâchez le haut de corps. Les bras. Et puis, relâchez les jambes vers la tête. De la manière qu'il en vient. On va juste entourer chaque jambe avec chaque main. Et puis, on retire les bras. Et amenez les genoux vers la pointrine. Et puis, on retire les bras. Et les pieds de l'autre côté de votre support. Allongez les bras du dos. Et si vous le souhaitez, allongez les deux jambes. Et on va rester cinq longues respirations ici. Si vous sentez que vous avez fait vous couvrir, n'hésitez pas. On peut faire les dernières postures sous une couverture. C'est un problème. Ça peut se faire au lit aussi. Prenez l'inspiration. On va créer les poignets. Serre les poignets. Flexez. Pointez les pieds. Et puis, les jambes. On va décoller doucement le bas du dos. Et puis, vertèbres par vertèbres sur le sol. On met le colon vertibral. Votre bébé joyeux. Cherchez des plantes du pied. Et puis, gigottez l'indulessence. Je ne sais pas... Hmm... Prompte. ... Hum... Prenez une inspiration. Un bébé joyeux et mobile. Et puis expirez, relâchez le corps. Trouvez votre couverture. Et n'hésitez pas de vous couvrir les jambes. Tout le corps. Les jambes et les bras écartés de corps. Prenez une respiration nettoyante. Au bout de respiration, avalez et déposez le bout de la langue derrière les dents de mâchoire inférieure. Et relâchez le visage. Faites venir une image de la mer. Le mouvement éternel de la mer. Respiration normale. naturelle. Évanguilleuse. Émergez cette image de la mer. En mouvement. Éternel. 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 Magnifique. Dessinez un sourire sur le visage. Qu'est-ce que c'est magnifique. Éternel. 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 Et vous dites merci à vous-même et dites à vous-même que tu sois heureux, heureuse, que tu sois aimée et doucement. On va se relâver. Les mains sans moi se frottent. Et les mains sur les yeux. Les couleurs. Les formes. Glissez ça derrière et partout. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namaste. Merci. 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 Merci.